... Les formes d'union et l'entrée en vie sexuelle dans les sites ruraux et goncés et pabrés. On reste toujours dans des mariages arrangés. Je parle de mariage arrangé parce que la parole du père est sacrée. Surtout les filles, même les garçons le disent. La parole du père est sacrée. En général, ça devient forcé quand il y a fuite de la jeune fille. Pour le garçon, on ne dit pas... Ça reste un mariage arrangé, mais il est capable de dire d'attendre. Alors que la jeune fille, non. C'est très difficile pour elle. Il y a une obligation sociale, autant pour les jeunes filles que pour les garçons. Alors, en milieu rural, l'homme est considéré... J'ai écrit l'homme et le chef de la famille, mais ça, c'est partout. Mais la société considère l'homme comme le chef de la famille. Un point, c'est tout. Après la première épouse qui lui a été donnée par son papa, l'homme peut décider du nombre de femmes qu'il voudrait épouser. Toutes les décisions émanant de l'évolution du couple lui incombent. Ses épouses lui doivent respect et obéissance. Exemple, elles ne peuvent pas participer à une causerie sur la planification familiale sans l'avis du monsieur. L'épouse ne peut non plus pas refuser un rapport sexuel avec son mari et ne décide pas du nombre d'enfants dans le foyer. En proposant la planification familiale aux femmes, les agents de santé ainsi donnent un pouvoir de décision à la femme qui est difficilement tolérable par la tradition et la religion. En milieu urbain, l'homme est le chef de famille, mais décide avec sa femme. Elle a appris à faire entendre sa voix. Alors, on a un entretien où un homme même disait que, quand on lui a posé la question, il dit, « Ah ben, écoute, si la femme, elle ne veut pas de relations sexuelles, ça, elle me tourne le dos, ce qui n'est pas faisable ailleurs. » L'homme ne peut plus faire pression sur son épouse par le biais de la communauté ou de la famille. Les rôles dans le couple sont en perpétuelle transformation. La femme prend de plus en plus confiance en elle. Elle peut accepter ou refuser un rapport. Alors, l'homme utilise le préservatif et la femme s'intéresse ouvertement aux différents moyens de contraception. La planification familiale enlève à l'homme son statut d'unique chef de famille. La femme acquiert un pouvoir de décision sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada